Salut tout le monde, Dave Paradis, directeur des ventes chez Sport DRC, directement en provenance de Denver au Colorado, en direct, live, avec le nouveau produit de BRP, donc le nouveau Riker, donc Canam Riker, et non Canam Spider Riker. C'est vraiment un nouveau produit, un nouveau brand qui vient d'introduire sur le marché quelque chose que je pourrais définir comme cool, le fun, et surtout apportable. C'est un véhicule qu'on parle en bas de 10 000 $ prix de départ, donc c'est super génial. On parle d'un véhicule à concept unique, donc c'est un véhicule d'une place, modulaire, qu'on peut y rajouter un siège d'eau dessus. Il arrive avec une motorisation en deux choix, soit le 600 ASE ou le 900 ASE 3 cylindres de Rodax, ce qui développe 77 HP. Donc pourquoi 77 HP et non 91 HP comme la motoneige? Ça n'a pas de friction, ça roule, trois roues, les roues sont moins larges qu'un Spider normal, donc encore moins de friction, surtout 400 livres plus léger qu'un Spider F3S. Donc, beaucoup plus performant, surtout pratique. Donc, au niveau des repose-pieds, si on se compare au Spider F3, que ça prend les bords pour relocaliser le frein, toutes ces choses-là, celui-ci se fait en un tour de main, donc on lève le repose-pieds et on glisse tout simplement. Ça veut dire que ta blonde à les pattes plus courtes, c'est super facile, elle est capable de partir avec. L'autre côté, même principe, en plus que le frein est ajustable. Donc, le levier de frein est ajustable. Ça, je vous le dis, pour l'avoir essayé tantôt, j'ai trouvé ça génial. On tire dessus, tout simplement comme ça. On vient de changer l'angle de notre pied, donc tout dépendant de notre style de conduite au fait. OK? Super facile. Donc, pour prendre place sur le véhicule, super facile, somme de gravité ultra-roupe. Donc, on ne fait qu'avec le véhicule. Au niveau de la conduite, la stabilité est incroyable, mais surtout, la maniabilité est accrue. En plus d'avoir un système VSS, OK, spécial. Donc, le VSS, c'est quoi? C'est l'anti-patinage du véhicule, des véhicules Roadster. Donc, le VSS est plus permissif sur le rail-coeur. Il nous donne jusqu'à 35-40 % de l'attitude de chaque côté pour le faire déraper ou drifter, donc, indépendant des termes utilisés, OK? Pour ça. Ensuite de ça, au niveau du petit pratico-pratique, on a un petit coffre en avant, ici, qui est juste là, donc, capable de mettre le cellulaire par USB, juste ici-là, en double. OK? Donc, on peut faire charger notre appareil. Ça ici, je vous relève ça, pardonnez-moi. Ici, je vous montre les deux petites pouches-notes, donc, on va tirer ces deux petites pouches-là, puis on peut changer le cover de côté, donc, qui nous est offert en multiples couleurs, soit des graphiques spéciales, éditions, des graphiques qui vont être disponibles ou renouvelables au 6 mois, donc, pour avoir un véhicule toujours muni, OK? Ensuite, au niveau des feux, on parle de feu LED, donc, les flasheurs intégrés, les clignotants, les rétroviseurs style bobeur, dessus, en arrière, les jantes, qui sont super pétées, les jantes bagnésium, dessus, 5 brins, excusez, 6 brins, donc, 5 brins, c'est bien ça, OK? Avec un choix de couleur, on peut changer la vignette qui est ici-là, l'autocollant, au fait, on peut la mettre, la couleur qu'on veut, on peut en mettre sur tous les rayons, les clips de plastique de couleur-là, même chose, on peut les mettre toutes les couleurs, ne pas en mettre non plus, si on veut. C'est ça qui est super plaisant, donc, qui est modulaire, le véhicule, OK? On va aller ensemble voir le modèle Rally. Donc, le modèle Rally, c'est un modèle un petit peu plus haut de gamme que celui-ci, OK? C'est un modèle, un modèle que lui a trois modes de conduite, donc, le modèle, le mode éco, le mode standard et le mode Rally. Le mode Rally, c'est quoi? Lui, il va sur la gravelle, lui, on est capable de drifter avec, il nous permet 90 degrés, pratiquement, d'échappatoire, dessus. Alors, il arrive avec des pneus, style mode, tout terrain, un petit peu, OK? Il arrive avec le support arrière pour installer le siège passager. Il arrive ensuite avec un bécan avant protecteur, parce que c'est un modèle de gravelle, OK? Ça fait qu'on a un petit protecteur en avant et on a un protège grille en avant pour le radiateur, donc, pour le système de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, il est muni d'amortisseurs KYB au gaz, OK? À double action. Puis, l'amortisseur arrière KYB, même chose, avec, juste de l'autre côté, ces mini-publes, ici, là, la petite valve de compression, ici, là, pour ajuster notre amortisseur. Il arrive aussi avec les hangars dessus, les protège-mains. Puis, surtout, ce que je ne vous ai pas montré tantôt sur l'autre véhicule, ce petit levier-là, c'est quoi? Mais ça, c'est la marche arrière, OK? Donc, super facile d'utilisation, soit avec la main, ou je prends place sur le véhicule pour vous faire une démo avec le pied, tout simplement. Super facile, OK? Le guidon, même principe, comme ça, super facile. On peut l'ajuster, comme on veut, à notre guise. Donc, là, Riker étant le semi-route semi-trade, la version, au fait, de ces véhicules trois roues-là. On va parler du système d'engrenage arrière, parce que ça, c'est un point qui est génial, OK? Pour l'avoir essayé ce matin, il n'y a aucune vibration sur le véhicule. Ce n'est pas une courroie, OK? C'est un drive shaft dessus. C'est génial. Puis, le drive shaft est vraiment bien conçu. Donc, même si on arrive d'un détour, puis on accélère, le drive shaft ne fera pas comme sur une moto. Il ne voudra pas nous propulser en hauteur. Il reste stable, OK? Donc, pas d'entretien sur le drive shaft. Qu'est-ce qu'il alimente là-devant? C'est une courroie, comme une motoneige au fait. Même principe, système d'embrayage. Venez avec moi, on va aller voir. Les techs nous en ont déjà fait un. Il est juste en avant là, on va se diriger. Là, on peut bien voir, OK? Donc, l'accessibilité facile au niveau de l'entretien. Les kits de refroidissement, la batterie, les fusibles, OK? Ici, le filtre à l'huile, super facile d'accès pour le filtre à l'huile quand on va faire notre boudanche d'huile, OK? Ici, c'est la couvercle pour la courroie. C'est là-dedans que ça fonctionne. Même principe. Alors, poulies à cam, embrayage dessus. Donc, super facile d'entretien. Le premier entretien de ce boîtier-là, c'est 20 000 km au fait. Il recommande de changer la courroie à 20 000 km. Donc, l'usure normale de la courroie, c'est 20 000 km, OK? Il ne faut pas se casser la tête, c'est réellement une courroie de motoneille. Ensuite, on va se diriger vers les accessoires. Venez avec moi. Regardez, une panoplie, OK? Phare au DEL installé à l'avant. Parbrise ajustable dessus. Installation super facile. Quatre vis, tout simplement. Le support arrière pour mettre le siège passager. Là, ça, c'est les attaches pour mettre les valises de côté. Ça, génial. System Link introduit sur les véhicules Can-Am on-road, donc sur la route, OK? Quand on enlève notre siège passager, on peut clipper un sac comme ça ici en arrière. Ça ici, c'est le siège qu'on faut pour le passage arrière. Deux types de sièges. Siège standard, siège qu'on faut un peu plus épais lorsqu'on fait des longues randonnées. Même chose pour le siège côté conducteur, OK? Pour le côté conducteur, on a un siège standard, mais on a un siège confort aussi. On va enlever ça, OK? Avec un petit ornement rouge, donc tressé, un genre de beau suède, chic, super de belles finitions, comme toujours, OK? Ça nous ramène ici à nos graphiques que je vous parlais tantôt pour les jambes. Donc, nos couleurs sont ici, OK? On a cover en avant. Ça, c'est ce qui va en avant là, le coffre. Donc, on a une panoplie de couleurs encore avec les côtés ici. Donc, ces côtés-là qu'on prend, qu'on vient tout simplement installer. Comme je vous ai montré tantôt, on enlève ça. Nos petites piles, on vient clipper ce type de panneau-là de couleurs, au choix du consommateur, évidemment. On en a plusieurs modèles. Alors, pour conclure sur ça, c'est un véhicule, écoute, que je vais résumer en trois choses. Riker, fun, garantie, tout simplement. Rapport qualité-prix, c'est extraordinaire. Véhicule accessible pour tout le monde. Modèle ciblé pour tout le monde aussi. Quelqu'un qui a aidé d'aller sur un chemin de gravelle, aller à son chalet, mais il va être capable de sortir avec ce type de véhicule-là, ce qui est vraiment plaisant. Niveau d'entretien requis, minimaliste, facile d'utilisation. Alors, encore une fois, BRP, coup de chapeau, coup de théâtre avec ce nouveau véhicule-là. Alors, écoutez, je tiens à vous dire qu'il va être en salle de montre chez Sport DRC très bientôt. Je viens de finir la commande avec Émilie et Jean-Sébastien. Je vous invite à prendre rendez-vous avec nos conseillers. Ça va nous faire un plaisir de vous renseigner comme il faut sur le Riker Kanam 2018-2019. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.